amour. Il a été élevé très haut et son cœur a été transpercé. Et voici que c'est devenu une source d'où coulent les eaux vives qui partent du cœur de Dieu, de cet océan infini de paix, pour laver toute la terre, pour la ramener à la communion avec Dieu, à la communion avec la vie éternelle. Et j'ai oublié de signaler tout à l'heure, quand je citais donc Jean 7, 37 là, le dernier jour de la fête, le grand jour. Donc il s'agit de la fête des tabernacles, la fête des tentes qui commémore le fait que les Hébreux ont été dans des tentes pendant leur exode dans le désert pendant 40 ans. Et donc tous les ans, il y avait cette fête qu'on appelait aussi des tabernacles ou des tentes, parce qu'on revivait, si vous voulez, l'idée qu'ils ont été pèlerins, qu'ils ont été en exode et que Dieu lui-même a habité dans une tente en pèlerin. Donc pour nous, on peut dire en transposant, on est pèlerin sur la terre. Mais eux, donc, ils fêtaient ça tous les ans et ils se rendaient autour du temple de Jérusalem et ils habitaient donc des cabanes ou des tentes. Et donc c'est une commémoration de l'exode. Or, pendant l'exode, il y a eu non seulement un certain nombre de péripéties, je vous ai cité tout à l'heure, nombre 21, c'est-à-dire le serpent des reins. Là, Moïse qui élève le serpent des reins, ce que Jésus cite. Et juste avant le chapitre 21 et le chapitre 20, où il est question justement de la soif du peuple dans le désert, il y a eu un premier épisode comme ça déjà en exode 17, et puis un deuxième ou le même, je ne sais pas. En tous les cas, la description est différente. Il y avait par là, Moïse, il dit « Prends le rameau et rassemble » donc ce nombre 20, verset 7, verset 8, « Prends le rameau » comme il avait dit en exode 17, « Prends le bâton avec laquelle tu as frappé l'Égypte », là ici c'est « Prends le rameau et rassemble la communauté toi et ton frère à Aaron, puis sous leurs yeux dites à ce rocher qu'il donne ses eaux ». Donc il ne s'agit pas de le frapper, à la différence d'exode 17, mais ici « Dites à ce rocher qu'il donne ses eaux, tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce rocher, et tu feras boire la communauté de son bétail ». Donc il s'agissait de parler au rocher. Et on pourrait dire, si ce rocher c'est le cœur de Jésus, là aussi, on pouvait lui parler gentiment, c'est comme ça que je peux transposer. Donc là, Moïse prit le rameau de devant Yahvé, comme il l'avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée, puis il leur dit « Écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ». Moïse leva la main et avec le rameau, frappa le rocher par deux fois. « L'eau jaillit en abondance et la communauté de son bétail pur boire ». Donc il le frappe, alors que Dieu lui a dit, là, dans ce cas-là, de ne pas le frapper. Mais en fait, ça se réfère quand même à la façon dont le soldat, puisque c'est de ça que je suis parti tout à l'heure, le soldat romain, au pied de la croix, a ouvert le côté du Christ. Donc on peut dire qu'il a frappé le rocher et de ce rocher a jaillit cette eau surabondante. Donc Jésus, le grand jour, on peut dire, de la commémoration de la fête des tabernacles, eh bien, peut-être y avait-il une référence à cette, sans doute même à cette eau qui avait jaillie pendant l'exode. Ainsi, donc Jésus dit, moi, je suis ce rocher et, bon, il ne dit pas frappez-moi, mais peut-être si, détruisez ce sanctuaire, comme il a dit. On peut peut-être se transposer là aussi, dire, voilà, si vous me frappez, en gros, eh bien, ou si vous me parlez, je ne sais pas, en tous les cas, si vous avez foi en moi, eh bien, de son sein, de mon sein, couleront des fleuves d'eau vive, qui pourront vous abreuver vous aussi. Donc je suis, on peut dire, le véritable rocher qui vous accompagne pendant l'exode, dont parle aussi saint Paul, en citant des commentaires juifs, de culture contemporaine au Nouveau Testament, justement, ce rocher spirituel qui les accompagnait, c'était le Christ. Vous avez ça, donc, dans 1 Corinthien 10, si je me souviens bien. Là, je voudrais rester dans Saint-Jean et, donc, me référer à la Samaritaine. Dans Saint-Jean, au chapitre 4, Jésus parle à nouveau de cette source d'eau vive à la Samaritaine, justement une femme pécheresse qui n'a qu'à, on peut dire, avoir la foi en Jésus. Pour être purifié de tout son péché. Jésus lui répondit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, » donc c'est 4, 10 à 14, je vais lire, « Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc Jésus dit, voilà, « Moi, je peux te donner de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où est-ce que tu es là, ton eau vive, là ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. » Ce n'est pas de l'eau matérielle dont je te parle. « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. » Donc ce rocher spirituel, cette eau spirituelle, là, « N'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau, jaillissant en vie éternelle. » Donc non seulement il va pouvoir boire, mais il va pouvoir même devenir source. Et ainsi donc, on peut dire, toute la même théologie que celle que j'ai développée tout à l'heure, à propos donc de cette source qui prend source dans le cœur du Christ, dans le sanctuaire, dans le côté droit du temple nouveau, du corps du Christ ressuscité. C'est là qu'est la source à laquelle on peut s'abreuver du seul fait d'avoir la foi en Jésus. Et c'est ce qui va arriver, donc en effet, à la Samaritaine et à l'ensemble de ce village de Samarie. Puisqu'à la fin, donc Jésus dit, voilà, je suis en train de mener l'œuvre que le Père m'a donnée, de faire, de mener son œuvre à bonne fin, c'est-à-dire d'amener les gens à la foi en l'envoyé du Père. Et puis, en effet, c'est ce qui se passe à la fin. « Ce n'est plus sûreté de dire que nous croyons, dit-il, à la Samaritaine. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » C'est comme ça que se conclut ce chapitre sur la Samaritaine. Et pour dire, donc, ils vont accéder à cette source d'eau vive par la foi, cette source, donc, qui est dans le cœur de Jésus. Je vous ai cité tout à l'heure aussi Jean 8, 28. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis, c'est-à-dire je suis Dieu qui sauve, c'est le nom de Jésus, hein. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est donc cette « je suis », cette glorification de Jésus sur la croix, cette révélation du Dieu qui est amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'amour a été vainqueur de la haine, du diable, de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Sa mort sans haine. Par sa mort sans haine, Jésus a tué la mort et la haine. Il en est sorti vainqueur et nous avons part à sa victoire, donc par la foi. C'est aussi ce que souligne saint Jean au chapitre 5 de sa première épître. 1 Jean 5, on avait commenté ça l'autre fois un petit peu. 1 Jean 5, 5, enfin 4 et 5. « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu ? » Donc cette part, on peut dire, a la victoire de Jésus qui est celle de son échec sur la croix. Donc c'est une victoire un petit peu paradoxale, mais c'est la victoire de l'amour sur la haine. Donc ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, parce que c'est là que se trouve par la foi cette source qui vient nous sauver. Et je vous ai cité tout à l'heure aussi, Apocalypse 22.1, donc ce fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillit du cœur de Dieu et de l'agneau, enfin qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, qui est donc, on peut dire, une vision de la Jérusalem céleste. Et ainsi donc on retrouve l'autre aspect mentionné par Saint Jean, puisque j'étais parti de ça tout à l'heure. L'autre aspect, c'était que, enfin l'autre citation, « Pas un os ne lui sera brisé » pour se référer à l'agneau pascal. Et finalement, quand on cite Apocalypse 22.1, on retrouve cet agneau, enfin on le retrouve dans toute l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse n'est qu'une longue description du ciel avec l'agneau de Dieu comme centre. Cet agneau de Dieu étant le Christ ressuscité. Le même agneau de Dieu donc qui est Dieu avec Dieu sur son trône céleste. Et qui est en même temps donc toujours disponible, puisque ce sacré cœur, si vous voulez, cette actualité de l'Évangile, c'est ce que nous avons toujours disponible nous aussi. Et c'est aussi ce que Jésus a rappelé. Mais avant peut-être de vous citer, on peut dire, Marguerite Marie à la coque et Sœur Faustine, comme actualisation, on peut dire, de l'Évangile, et bien, ou actualité de cette source, on peut dire, toujours disponible, J'aimerais vous lire aussi, justement, parmi les liens possibles qu'on a fait tout à l'heure, la vision de Jésus ressuscité dans l'Apocalypse, parce que ça va être aussi un texte qu'on va lire demain, comme deuxième lecture. Et saint Jean, donc, le jour du Seigneur, nous dit-il, c'est-à-dire le jour de la résurrection du Seigneur, c'est en Jean, Apocalypse 1, 10, donc il voit Jésus ressuscité. « Je tombais en extase le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire un dimanche, et j'entendis une voix clamée. Ce que tu vois, écris-le. » Et je me retournais, et je suis au verset 12, « Je vois sept candélabres d'or. » Donc il voit un des éléments principaux du mobilier du temple, c'est-à-dire du mobilier du lieu de l'adoration, mais là il le voit, on peut dire, dans le temple éternel. Comme Moïse l'avait vu aussi. Puisqu'il devait faire tout sur le modèle qu'il avait vu au ciel, on peut dire. Et donc tout ce qui est le mobilier de la tente et le mobilier finalement du temple, tout ça c'est déjà sur le modèle du ciel tel qu'il l'avait vu, d'une manière prophétique, c'est de moi qu'il avait parlé, et donc il avait vu en particulier ce candélabre d'or, finalement c'est Jésus ressuscité en forme de sacrement, puisque c'est sous les sept sacrements qu'il se donne dans sa résurrection, enfin, qu'il nous donne sa vie éternelle, qu'il nous fait participants, pour dire, de sa vie éternelle, de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de son mystère pascal. Et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme. Donc au milieu des candélabres, pour moi ça représente spécialement donc l'Eucharistie, puisque donc il y a les sept sacrements, et au milieu, donc le sacrement des sacrements, Jésus ressuscité. Et donc il voit, on peut dire, comme un fils d'homme, c'est-à-dire une représentation, une citation de Daniel, qui voit comme un fils d'homme pour dire, voilà, il voit le fils de l'homme si vous voulez, Jésus ressuscité, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or, et ça, ça représente, pour dire, sa tenue de grand prêtre, pour dire, voilà, ce fils de l'homme, ce ressuscité, là c'est aussi le grand prêtre. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige. Donc ça, ça représente aussi, pour dire, l'ancienneté de Dieu, au sens où il a des cheveux blancs, mais au sens où il est éternel, quoi. Son éternité divine, qui est une description aussi du Père éternel, mais c'est attribué à Jésus ici. Et ses yeux comme une flamme ardente, donc ses yeux sont ceux par quoi il juge aussi. Et donc c'est une flamme ardente, bon, c'est toujours une description que fait Daniel. Ses pieds pareils à de l'airain précieux, si vous voulez, pour dire des pieds solides, que l'on aurait purifiés au creuset, c'est-à-dire quelque chose de très brillant, et de très solide, et sa voie comme la voie des grandes eaux, c'est-à-dire la voie, on peut dire, de Dieu, quoi. Et dans sa main droite, donc, il a toute son église, on peut dire, dans sa main. Et saint Jean, donc, tombe à ses pieds comme mort devant cette description, on peut dire, de Jésus ressuscité, qui est trop lumineuse, on peut dire, trop terrible, d'une certaine manière. Mais il posa sur moi sa main droite, donc tu as posé sur moi ta main, ça cite un psaume 138, là aussi, en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, donc je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, je suis le commencement de toute chose et la fin de toute chose, bon. Le premier et le dernier, « Je suis le vivant, je fus mort, mais voici, vivant je suis, donc zone et émis, je suis, vivant je suis, pour les siècles et les siècles, détenant la clé de la mort et de l'hadesse, de l'enfer, quoi. C'est lui qui détient tout pouvoir, même sur l'enfer. Et donc, voilà, cette vision que saint Jean a au début de l'Apocalypse, au chapitre 1, là, comme une manière de dire, tout ce que tu vas voir de tout le déploiement de l'histoire n'a de sens que par rapport à Jésus, mort et ressuscité, qui est Dieu. Et le vivant, même si je fus mort par un dessein divin pour porter, on peut dire, la mort du monde et la mort du péché, j'en suis mort, mais voici, je suis le vivant, détenant désormais la clé de la mort. J'en possède la puissance. Je suis plus puissant que la mort et que l'enfer. Et en effet, saint Paul décrit, quand il décrit l'exaltation de Jésus ressuscité, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le don qui est au-dessus du nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, même aux enfers, on est obligé de se mettre à genoux, d'une certaine manière, au nom de Jésus. C'est lui le Tout-Puissant. Et donc, c'est aussi pour dire que tout le déploiement de l'Apocalypse, qui est un déploiement aussi de l'enfer, si vous voulez, un déploiement du mal, tel que l'Apocalypse va pouvoir le décrire, finalement, tout ça est détenu par la puissance de Jésus le ressuscité. Donc, c'est aussi tout un livre d'espoir, on dit l'Apocalypse, parce que, on peut dire, quel que soit le déploiement du mal, tout a un sens, et tout est, on peut dire, tenu par le Tout-Puissant, qui est donc un, avec Jésus ressuscité. Et en effet, à la fin de ce déploiement du mal, si vous voulez, qui va se dérouler dans toute l'Apocalypse, eh bien, il y a la description de la, une sorte de description, si vous voulez, de la victoire de Jésus sur toutes les bêtes apocalyptiques. Au chapitre 19, verset 11, Alors je vis le ciel ouvert, c'est la première fois qu'il y a le ciel ouvert dans l'Apocalypse, il faut attendre le chapitre 19, verset 11. Et voici un cheval blanc, donc qui représente le Christ ressuscité, et dont il avait été question, chapitre 6 aussi, verset 1, à l'ouverture des sceaux, c'est-à-dire à l'ouverture du déploiement du plan de Dieu dans l'histoire, il y a donc ce cheval blanc qui apparaît, qui a une couronne et qui part en vainqueur, et pour vaincre encore, pour dire, voilà, c'est lui la victoire de notre foi, comme on l'a dit tout à l'heure, en citant la première lettre de saint Jean. Et en effet, cette victoire est décrite, donc là je viens de citer, l'Apocalypse 6, 2, pour dire, il y a tout un arc narratif entre cette victoire du Christ ressuscité, qui a déjà été décrite verset 1, au chapitre 1, cette victoire au moment du déploiement des sceaux, c'est-à-dire du déploiement de l'histoire, et finalement, elle est en prolepse, on peut dire, elle est annoncée au départ, il est sorti en vainqueur et pour vaincre, il est sorti, c'est-à-dire du saint du Père, il s'est incarné en vainqueur et pour vaincre, même si sa victoire, c'était paradoxal, puisque c'est son échec sur la croix, et puis finalement, il arrive pour établir sa victoire, si vous voulez, au chapitre 19, verset 11, « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le montre s'appelle Fidèle et Vrai ». Donc Fidèle et Vrai, c'est des noms de Jésus, c'est le premier nom qu'on donne à Jésus dans l'Apocalypse, quand on parle de Jésus, la première chose qu'on dit de lui, on dit « Par Jésus-Christ, le témoin fidèle ». Ça, c'est chapitre 1, verset 5, pour dire, voilà, Jésus a été le témoin fidèle de Dieu, il a été la révélation fidèle de ce que Dieu est en lui-même, Dieu est amour, et c'est là qu'il remporte la victoire, donc si vous voulez, sur la croix, parce que l'amour a vaincu la haine sur la croix. Il s'appelle Fidèle et Vrai, donc parce qu'il témoigne en vérité de qui est Dieu, il est la véritable révélation du véritable Dieu, qui est Dieu, mais qui ne fait qu'un, avec qui il ne fait qu'un, et c'est pour ça que sa révélation est unique et authentique et définitive, c'est l'auto-révélation que Dieu fait de lui-même. Il juge, donc ce pouvoir de jugement, on l'a vu en Jean 5 aussi, donc c'est un pouvoir divin, il fait la guerre avec justice, donc il rétablit la justice aussi, par rapport à toutes les injustices. Il prend partie, si vous voulez, pour tous ceux qui ont été victimes de l'injustice, et il les rétablit dans la justice. Ses yeux sont une flamardante, donc on retrouve la vision de Jésus ressuscité, et ses yeux pour juger. « Sur sa tête plusieurs diadèmes, et inscrit sur lui un nom qu'il est le seul à connaître, et le manteau qu'il enveloppe est trempé de sang. » Donc c'est une citation d'Isaié 63, dans laquelle il est dit qu'effectivement, il faut qu'il soit trempé de sang, mais son propre sang en fait. « Et son nom, le Verbe de Dieu, » donc c'est ce même Verbe de Dieu dont il était question dès le départ de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et donc voilà, il est sorti du sein du Père, mais en vainqueur, même si cette victoire est paradoxale. Mais cette victoire, donc la mort, la victoire de l'amour, et la résurrection, les deux vont ensemble toujours. « Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de l'un d'une blancheur parfaite, donc qui représente la sainteté, si vous voulez. De sa bouche sort une épée acérée, donc c'est difficile à représenter, il ne faut pas essayer trop de la représenter d'ailleurs, parce que ça rate, on peut dire, de mettre une épée acérée qui sort de la bouche. Mais c'est pour dire, c'est la parole de Dieu, puisque l'épée, c'est une représentation de la parole de Dieu, donc qui, on peut dire, sépare le mal du bien. Pour en frapper les païens, donc pour séparer, on peut dire, justement le mal du bien. « C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer, donc ça, c'est une allusion au psaume 2, c'est-à-dire la victoire, on peut dire, du Messie face à toutes les conspirations, ou même les complots, on pourrait dire. Ce n'est pas être complotiste, c'est être bibliste, enfin, c'est d'être conforme à la révélation que de parler d'un complot, mais peu importe, en tous les cas, pour se dire, voilà, il les mènera avec un sceptre de fer, c'est-à-dire que c'est à lui la victoire définitive, quels que soient les complots d'Hérode, de Pilate et de Caïphe contre lui. « C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout, le tout-puissant. Un nom est inscrit sur son manteau, sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Donc c'est étonnant, parce qu'à la fois, on l'appelle le nom, c'est « roi des rois et seigneur des seigneurs », ce qui est une autre citation d'un psaume, pour dire sa victoire aussi de, voilà, de Messie de Dieu, de celui qui juge pour la droiture, la clémence et la vérité. Droiture et vérité, mais en même temps clémence. Et donc c'est son nom, puis ensuite on lui dit, c'est son verbe de Dieu, son nom c'est le verbe de Dieu, puis on dit, il y a quand même un nom qu'il est le seul à connaître. C'est-à-dire que quel que soit le nom dont on connaît Jésus, finalement il s'est gardé quelque chose de secret encore, il est le seul à connaître et peut-être qu'il ne donnera part à cette connaissance, mais pour ça je pense qu'il faut laisser cette terre et aller au ciel. Enfin voilà, donc pour dire, le nom de Jésus, le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé n'est pas encore parfaitement connu des hommes sur cette terre. Voilà, donc je voulais faire cet excursus sur l'Apocalypse, parce que donc ça nous décrit le fait que ce Jésus ressuscité, c'est aussi en lien avec la lecture de demain, c'est bien lui qui est donc l'objet de notre foi, la foi qui sauve, sachant que c'est le vainqueur sur la croix et par sa résurrection. C'est celui qui possède toute chose en sa main et c'est lui qui a laissé se déployer, on peut dire, l'histoire, mais quel que soit, on peut dire, le déploiement de l'histoire et de tous les complots qui pourraient se faire, donc par les bêtes apocalyptiques, contre Dieu et contre son Christ, c'est à lui la victoire définitive. Et donc à tous ceux qui continueront d'avoir la foi, puisque c'est toujours la foi qui est notre victoire. et ce n'est pas très compliqué, c'est pas, on peut dire, notre époque peut-être est difficile, mais elle n'est pas compliquée, la seule chose à faire, c'est de garder la foi. Même si la Vierge Marie nous dirait à Fatima que beaucoup de gens perdront la vraie foi en notre temps. Et justement, je voudrais terminer par des allusions à l'actualité de cette scène de l'Évangile de laquelle je suis parti tout à l'heure, c'est-à-dire cette vision de Jésus crucifié et de ce soldat. Un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et je vous disais, donc Saint Jean y insiste pas mal pour dire, voilà, c'est un véritable témoignage que je vous donne et c'est arrivé afin que l'écriture s'accomplisse, et en particulier cette écriture par laquelle je suis passé, donc pour vous dire, finalement, c'est tout ce fleuve de vie qu'avait vu Ézéchiel et qu'avait vu aussi Zacharie, qu'avait vu Isaïe, etc. Ce fleuve de vie qui jaillit du côté droit du temple nouveau qui est le corps du Christ ressuscité. Et je voulais terminer en vous disant, tout ça c'est actuel. Les sacrements sont actuels. L'Eucharistie c'est actuel, la foi c'est actuel, le fait que Dieu a ouvert son cœur d'une manière définitive pour nous laver de tout péché, de toute souillure sur la croix, par sa croix et par notre foi, moyennant la foi de notre côté, et nous purifie simplement par la foi et bien sûr par la charité active qui s'ensuit, et bien ça reste actuel. Donc je voulais me référer à, je vous disais, à Marguerite Marie à la coque et à Sœur Faustine. Parce que, en fait, cet évangile-là, je vous dis, c'est actuel. Et l'Esprit-Saint, ça aussi c'est dans Saint Jean, à plusieurs reprises, on a pas mal parlé de ça déjà, l'Esprit-Saint actualise, rend actuel toujours cette parole de Dieu et cet événement, on pourrait dire, de la croix et de la résurrection que nous vivons à chaque sacrement, on pourrait dire, et spécialement dans le sacrement des sacrements qui est l'Eucharistie. Vous savez que Jean-Paul II est allé aussi à Parélemonial et aussi à, voilà, donc en Pologne, évidemment, étant polonais, c'est lui qui a mis en valeur, on peut dire, la Providence s'est servie de lui pour diffuser, on peut dire, tout le thème, on peut dire, de Sœur Faustine, qui est donc finalement le thème du cœur de Jésus sur la croix, du cœur ouvert de Jésus sur la croix. Ce n'est pas un autre évangile qui nous est annoncé, c'est parce que Dieu, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, si je me souviens bien, c'est au paragraphe 68, Dieu de temps en temps donne des révélations privées qui ne changent pas la révélation publique et officielle qui est donc contenue en grande partie dans la Bible, en grande partie mais pas seulement parce qu'il y a aussi la tradition. Les deux ne font qu'un, si vous voulez, c'est la tradition qui nous a transmis la Bible aussi. C'est une tradition de peuple croyant qui nous transmet la Bible. La Bible ne tient pas tout seul, elle tient par une tradition d'un peuple croyant qui s'appelle l'Église, finalement, en un seul mot. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, oui, je disais que en 1675, notre Seigneur déclare à Sainte Marguerite Marie à la coque religieuse de l'ordre de la visitation appareil monial. Donc, nous sommes en 1675 et il y a, on pourrait dire, une perte de la foi, enfin, il y a toujours, on pourrait dire, une dureté par rapport à la foi, une dureté du monde. La preuve, c'est que Jésus en est mort crucifié quand même. Lui, la manifestation de Dieu la plus haute possible termine crucifiée. Donc, c'est pour dire que le monde est dur parce que le monde a un prince aussi qui est donc extrêmement opposé à Dieu puisque c'est le diable et que donc, il nous souffle, on pourrait dire, de nous opposer toujours à Dieu pour notre perte malheureusement et pour faire de ce monde un début d'enfer au lieu d'enfer, un début de paradis. Bref, donc, Jésus, oui, à cette époque, donc au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait le jansénisme qui avait durci le message de l'Évangile pour dire finalement tout le monde ne peut pas être sauvé, il faut vraiment mettre le paquet pour être sauvé. Le contraire, on peut dire tout ce que j'ai souligné tout à l'heure pour dire non, il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi dans le fait que Dieu te sauve, tu es déjà sauvé. C'est ce que dit saint Paul à un moment donné, je parlais du bon larron, donc pour dire, c'est l'exemple extrême pour dire, même si tu es complètement attaché et que tu ne peux rien faire, ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver, c'est simplement le fait de croire. Après, bien sûr, il faut avoir les œuvres. Je disais, mais saint Paul dit en Romains 10, 9, je crois, il dit si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu confesses avec tes lèvres que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, ce n'est pas très compliqué de se laisser sauver quand même. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à croire. Tu n'as qu'à croire. Ben oui, c'est la foi qui sauve. Ben oui, c'est la foi qui sauve, en effet. Il y en a qui disent ça en un sens ironique, mais il se trouve que c'est la vérité profonde. Et alors, Jésus, donc à cette époque de jansénisme qui avait durci, on peut dire, le message de l'évangélique et qui en avait fait un espèce de Dieu juge il faut que je vous rappelle l'évangile. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en citant le catéchisme de l'église catholique au paragraphe 68, si je me souviens bien encore une fois. Eh bien, il est question donc de Dieu a besoin, donc pour dire, enfin, ce n'est pas lui qui a besoin, c'est nous qui avons besoin de lui. Il y a cette nécessité de rappeler, on peut dire, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle d'un salut qui est offert à tout homme qui croit. Et qu'il suffit donc de s'ouvrir à ce salut, ce qui suppose donc effectivement de reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Donc, c'est pour ça aussi que le Seigneur permet qu'on doive reconnaître dans son temps qu'on a besoin d'être sauvé et qu'on ne peut pas se sauver tout seul. On n'est pas autosuffisant. Ça, c'est le pire des situations. La dureté du cœur. Donc, c'est Jésus qui se manifeste à Marguerite Marie à la coque en 1675, en plein jansénisme. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plus grande partie que des ingratitudes par les mépris, les irrévérences, les sacrilèges et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, donc dans cette présence réelle de Jésus, dans tous les tabernacles de la terre. Mais, ce qui est le plus encore rebutant, c'est que ce sont les cœurs qui me sont consacrés, qui me font ce genre de traitement. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint Sacrement soit dédié une fête particulière pour honorer mon cœur, donc d'où la fête du Sacré-Cœur, qui a été donc demandée directement par Jésus il y a donc trois siècles et demi. En lui faisant réparation d'honneur, voilà, et je te promets que mon cœur se dilatera, et donc Jésus donne douze promesses et parmi lesquelles j'en retiens une, je donnerai au prêtre le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Et ça, ça rejoint beaucoup en effet ce que Jésus dit à nouveau, le même message on peut dire à Sœur Faustine. Et puis donc il y a aussi la promesse des neuf premiers vendredis du mois de suite, qui n'est pas un espèce de contrat de marchand de tapis bien sûr, mais qui est une manière de dire le salut est extrêmement facile à avoir, c'est à votre portée, à la portée de tout le monde, il n'y a pas de technique particulière, et simplement une ouverture du cœur à celui qui a déjà ouvert son cœur pour toi. Et puis donc voilà, ça c'est pour parélemonial, donc on peut dire depuis trois siècles et demi donc ça s'est développé dans le monde entier, donc cette fête du Sacré-Cœur est une fête officielle. Et puis comme l'homme est assez bouché de notre tempérament, que son cœur est assez endurci, eh bien Dieu a dû remettre le paquet au XXe siècle qui est on peut dire un siècle de plus en plus durci, de plus en plus rebelle, de plus en plus loin de Dieu, de plus en plus ayant une idée de Dieu extrêmement fausse et quelquefois donc un athéisme on peut dire militant qui dit Dieu surtout pas quoi, bazardons-le comme étant le plus grand gêneur de toute la terre. Donc toutes les philosophies depuis plusieurs siècles ont influencé ce pauvre monde et donc de temps en temps sur Youtube si vous voulez et sur Facebook puisque ça s'est diffusé et bien il peut y avoir aussi des voix qui disent mais si non laissons la permission à Dieu de revenir dans notre monde et de pouvoir à nouveau arroser la terre de son fleuve de vie bénéfique. il suffit pour cela de s'ouvrir par la foi en Jésus pour obtenir cette immensité de bien. Donc voilà Jésus à nouveau en 1933 si je me souviens bien apparaît à Sœur Faustine donc quelque part en Pologne je ne sais plus trop bien où il me semble que c'est du côté de Cracovie mais je ne suis plus très bien et en tous les cas Jean-Paul II a dédicacé on peut dire a béni un sanctuaire à consacrer un sanctuaire à Jésus miséricordieux en 2001 en lien donc avec toutes ces apparitions toute cette révélation privée mais qui renouvelle l'évangile tout simplement de Sœur Faustine pour actualiser on peut dire ce fleuve de vie là qui a jaillit du côté droit du temple et qui doit laver la terre entière et qui est de toute façon la Jérusalem céleste qui peut commencer sur terre du seul fait que vous voulez bien vous ouvrir à cela par la foi et donc Jésus a tout un message en effet de miséricorde Jésus a un cœur extrêmement miséricordieux et je voudrais une fête il invente là aussi de nouveau une fête liturgique je voudrais que le dimanche qui suit Pâques donc pour nous c'est demain il y ait donc une fête de la miséricorde le dimanche qu'on appelle qu'on appelait autrefois de Quasimodo qu'on peut appeler dimanche une albis et bien parce que donc au bout de huit jours donc les les catéchumènes qui ont été baptisés à Pâques et bien ont vécu en aube donc en blanc albis donc aube ils ont été donc revêtus de cette aube autrefois donc ils vivaient pendant toute une semaine avec cette aube et puis finalement donc ils la remettaient donc ce jour-là bref donc demain dimanche de la miséricorde et de fête les textes providentiellement depuis 15 siècles ou 20 siècles environ quoi et bien depuis que la liturgie on peut dire a été déterminée surtout par saint Grégoire le Grand il me semble donc en l'an 600 mettons cette fois-ci après Jésus-Christ et bien il y a eu donc des textes sur la miséricorde justement déjà fixés donc Dieu de qui voilà jaillit donc cette source de miséricorde donne-nous de comprendre par quel sang à quelle source nous avons été abreuvés et lavés par quel sang nous sommes rachetés c'est l'oraison du dimanche de la miséricorde et puis aussi donc les textes donc je vous ai dit il y aura comme deuxième lecture donc cette cette vision de Jésus ressuscité à la fois terrible comme juge mais en même temps pour dire je ne suis que amour et miséricorde donc venez à moi pour obtenir donc le salut et puis donc l'évangile c'est plusieurs fois Jésus qui dit paix à vous la paix soit avec vous et puis aussi qui dit voilà à Thomas voilà regarde mes mains mes pieds mon coeur ouvert c'est là que se trouve la source infinie de la miséricorde et je vous donne un sacrement il donne en effet ce soir-là le soir de Pâques donc aux apôtres le pouvoir de on peut dire d'être des administrateurs de ce fleuve de vie en disant à tout homme à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis dans la puissance de l'Esprit Saint c'est-à-dire dans la puissance de ce fleuve de vie qui a jailli du coeur de Jésus voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin je suis parti peut-être un petit peu loin semble-t-il de l'évangile mais en fait c'est pour actualiser et c'est c'est vrai peut-être à travers des révélations privées mais laissons-nous faire aussi si Dieu estime que ça nous est nécessaire je vous dis c'est dans le catéchisme de l'église catholique aujourd'hui il y a une foison il y a une inflation terrible donc référons-nous à donc de révélations privées donc référons-nous ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les rejeter donc ça veut dire aussi qu'il faut se référer à ce qui a été authentifié par l'église en particulier donc grâce à ces fêtes liturgiques qui ont été instaurées donc la fête du Sacré-Cœur qui sera donc fin juin 24 juin je crois jour de 23-24 juin cette année et puis la fête donc de demain donc la fête de Jésus miséricordieux ou la fête du dimanche de la miséricorde qui a été instaurée par Jean-Paul II donc justement à partir de l'an 2000 donc on pourrait dire on est dans le millénaire le troisième millénaire et le millénaire ouvert à la miséricorde comme tous les autres millénaires précédents et tous les suivants c'est-à-dire il n'y a qu'un seul salut qui est donné à l'humanité et la source de ce salut c'est le cœur de Jésus et ça c'est dans l'évangile et ce n'est pas une révélation privée qui se réinventer c'est tout simplement revenir à l'évangile tel que nous avons essayé de le faire aujourd'hui voilà merci à vous et bonne fête de la miséricorde à tous